Il est 6h57, vous avez vos 3 minutes réglementaires Thomas Croisière. Absolument, chère Mathilde, ce n'est pas parce que nous sommes le 7 juillet et que vous êtes au bout de votre fatigue qu'il faut être moins exigeante pour vos auditeurs. Ok, Croisière à 6h57 c'est sympa, mais autant flatter les esgourdes de vos fidèles avec le meilleur d'Inter. C'est pour cela que j'ai sollicité Charline Vondonacker, l'éditorialiste la plus écoutée de notre station, pour qu'elle nous offre sa meilleure blague. Ma blague préférée, ce sont deux éléphants dans la savane. Il y a un point d'eau, il fait très 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 chaud. Il y a une éléphante qui est dans l'eau et l'autre au bord de l'eau. Celle qui est dans l'eau dit à l'autre, allez viens, elle est excellente. Non, non, je ne veux pas y aller. Mais si, viens, rentre dans l'eau, il fait trop chaud, elle est excellente. Non, non, je ne veux pas y aller. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne veux pas ? L'éléphante sur le bord dit, parce que j'ai mes règles. Et l'autre répond, oh, mais fais comme moi, mais un mouton. Bon, elle a dit que c'était sa blague préférée, pas que c'était sa meilleure, effectivement. Alors, heureusement, j'ai aussi le 06 d'Alex Vizorek. Enfin, son 0032, puisque depuis le grand remplacement, nous sommes sur Belgique Inter. Pourquoi un Belge, sur sa table de nuit, met un verre d'eau vide et un verre d'eau rempli ? Parce que la nuit, quand on se réveille, parfois on a soif, mais parfois, on n'a pas soif. Et voilà. Très bonne, très très bonne. Alors, comme disent les marqueteux, l'humour, c'est segmentant. Mais j'ai aussi du Juliette Arnaud, si vous voulez. C'est un mec, il rentre dans un bar et il fait, coucou, c'est moi. Et alors là, tout le monde se retourne et, ben, ce n'était pas lui. Alors, moi aussi, j'adore l'humour absurde. Mais pour être certain qu'il y en est pour tout le monde, c'est ça l'esprit Inter, j'ai aussi un Monsieur Madame de Thomas VDB. Monsieur et Madame, bon, ça va ? Mon t'un fils, comment il s'appelle ? Ben, c'est Ahmed, elle me dit, ça va ? J'aime beaucoup aussi. Ben oui, et on comprend pourquoi la direction lui a confié un jeu musical le samedi cet été. Mais puisque vous exigez l'excellence, j'ai aussi la blague de l'humoriste, le plus podcasté d'Inter, le phénomène 2.0, Guillaume Meurisse. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne beaucoup ? Un demi-chien. C'est ma meilleure. Voilà. Au final, je m'en faisais toute une montagne du niveau des humoristes de France Inter. Et plus je les écoute, plus je me rends compte que je n'ai aucun, mais alors aucun, complexe à avoir. Voilà. Et puisqu'il cartonne avec des blagues de gamins de 8 ans, autant que je demande à mon gamin de 8 ans de m'offrir sa meilleure vanne. Pourquoi King Kong escalade l'Empire Stade Building ? Parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans l'ascenseur. Alors je sais ce que vous vous dites Mathilde, que c'est Gaston que vous auriez dû faire venir pour enjailler le 5-7. Alors sachez qu'il n'est pas trop tard, car depuis aujourd'hui, il n'a plus école. Lui, l'humour, c'est son dada. Pourquoi ? Parce que chaque matin, dans son 7-9, il fréquente la crème des humoristes d'Inter. Bonjour Nicolas, est-ce que vous avez une blague pour nous ? Non, malheureusement, je me suis arraché les cheveux, mais je ne suis pas drôle. A 50 ans, je peux enfin l'avouer. Moi non plus, vous savez. On vous aime quand même Nicolas, bonjour. Bonjour Mathilde et bonjour à tous. Bonjour Mathilde et bonjour.